Bonjour les adeptes de l'horoscope chinois, en cette année du coq, tout pourra arriver si vous y mettez du vôtre. Alors, soyez heureux. Coq, dominez vos peurs et votre timidité qui bloquent votre épanouissement amoureux, car la prochaine rencontre pourrait vous rendre très heureux, qui sait, même vous, vous y avez droit. Si l'amour est une pomme que vous venez de ramasser, si vous êtes trop long avant de la croquer, le verre l'aura déjà rongé, vous laissant un trognon et vos yeux pour pleurer. Chien, vos ambitions ne justifieront pas vos attitudes hautaines et irrespectueuses. Alors, restez à votre place si vous n'êtes pas assez mûr pour évoluer. Un chien dominateur connaîtra le malheur, soit on le rendra docile avec une muselière, soit il finira dans un chenil, le museau coincé entre deux barreaux de fer. Le cerbère croupira en enfer, et ça, ce n'est pas bien. Cochon, à moins d'être surhumain, vous ne tiendrez pas à un tel rythme de vie. Votre santé physique et morale pâtira de vos nuits blanches. Attention ! Faites comme la nuit, couchez-vous avec le soleil, et pour trouver le sommeil, baissez le store de vos paupières, baissez la lumière, comptez les moutons, mais cessez votre vie de patachon. Rah ! Attention ! Passif ! Vous attendez que les événements vous tombent du ciel, nom de Dieu ! Mais si vous ne provoquez rien, vous ne risquez pas d'avancer. Buffle, par paresse ou facilité, vous perdrez votre esprit de résistance et votre particularité. Alors, avant de mourir d'ennui, ressaisissez-vous. Un buffle devenu mouton abandonne sa liberté, rejoint de nouveaux compagnons, adeptes de l'autorité et de la soumission. Moralité. En entrant dans la bergerie, son instinct de rébellion entre dans l'oubli. Tigre ! Vous ne penserez qu'au plaisir, comme un adolescent qui pense encore que la vie doit être sans contrainte ! Il est temps de me rire. La jeunesse a un âge limite que l'on dépasse très vite. Soyons donc vigilants. Prenons la mesure du temps pour ne pas atteindre son échéance sans avoir aucune expérience. A méditer ! Lièvre ! La nostalgie vous rendra mélancolique et vous éloignera de votre entourage. Aidez vos proches à vous aider. Revenez au présent et parlez. Talk to me ! Are you talking to me ? Vos sourires sont des rires qui ne sont pas éteints et dont l'empreinte se maintient comme un fil sur votre visage fragile. Un trait esquissé au souvenir d'un chagrin passé. Ami Lièvre, on vous aime ? Enfin, pas moi, mais bon... Eux, quoi ! Dragon, il faudra juger vos désirs avec sévérité. Sinon, vous achèterez n'importe quoi, quel qu'en soit le prix en plus. Alors devenez sérieux et surtout responsable. Un dragon criblé de dettes ne s'est occupé que de gaspiller sans souci de bénéfices en ne songeant qu'aux artifices. Conclusion, il se retrouve en caleçon et en chaussettes. Et ça, c'est trop bête. Serpent, courageux et enthousiaste, ni les contretemps ni les dangers ne pourront vous effrayer. L'atteinte de vos objectifs est garantie. Celui qui voit au-delà de ce qui est possible rend crédible l'espace d'un instant, ce qu'il ne voulait pas croire, mais qui renforce son espoir et le pousse en avant. Bravo, ami serpent ! Bravo ! Cheval, si on fuit vos idées malgré leur intérêt, on conseille pour qu'elles soient plus populaires. Exposez-les posément, restez à l'écoute des autres. Il y a une mouche là. On se bat pour des idées qui sont des convictions, mais on doit écarter la tentation de vouloir les imposer. Car ce serait une trahison sur l'autel de notre raison. Moralité, se respecter, c'est tolérer. Chèvre, célibataire, vous pourriez surestimer un amour qui viendra après un long temps d'abstinence, au risque d'être rapidement déçu, restez lucide. Singe, vous avez semé des graines dans un terreau professionnel riche. Ne gâchez pas la suite par votre impatience. On ne fait pas pousser l'herbe pleuvée tenterant dessus. Attention, le succès arrive calmement. Attendez-le. À moins d'être chanceux, pistonné ou génie, vous ne récoltez le fruit de vos efforts qu'après un long répit. Et les traces de sueur couleront encore, mais la vie sera meilleure, proche du bonheur. Une année où l'on va s'enflammer pour des projets, des aventures qu'il faudra accomplir, bien sûr, dans l'honnêteté, la transparence et la droiture. Merci Côte de Feu. Sous-titrage Société Radio-Canada